Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est la Composition API et également tous ses avantages par rapport à l'Options API. Bonjour à tous, c'est Brian de Dev Theory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la Composition API sous Vue.js. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, la Composition API, c'est une manière de concevoir la logique d'un Component sous Vue.js avec simplement des fonctions qu'on va importer depuis Vue.js. Un peu plus concrètement, à quoi ça ressemble ? Sans vraiment comprendre exactement les fonctions, à quoi ça ressemble ? Ici, on a l'Option API versus la Composition API pour un même système. Et on voit qu'avec l'Option API, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré. On est vraiment dans un objet, à chaque fois dans des objets, dans des méthodes, etc. Il y a quelque chose de très structuré avec l'Option API. Alors que la Composition API, on est extrêmement libre et on va écrire directement du code comme si c'était un code du JavaScript natif. Et on va simplement importer des fonctions qui vont nous donner de la réactivité, des Lifecycle Hooks, etc. Vous voyez qu'ici, c'est très simple à comprendre. C'est du code un peu plus normal, disons, en tant que JavaScript débutant. Alors qu'ici, on est vraiment beaucoup plus structuré dans des concepts de Vue.js. Si on veut utiliser le concept de la réactivité des variables, on va être dans Data, si on veut utiliser le concept des méthodes, on va être dans Method, etc. Alors qu'ici, si on veut créer une méthode, on crée une fonction, tout simplement. Si on veut créer quelque chose de réactif, on importe Ref et on le met dans une variable, par exemple. Donc voilà, ça change un peu, c'est différent, deux choses différentes. Moi, personnellement, je préfère la Composition API et c'est pour ça que j'ai carrément créé un cours dédié à la Composition API et au Composable. Donc je parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo-là. Mais voilà, c'est pour ça un peu que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce qu'est la Composition API pour ceux qui sont toujours un peu sur l'objet API, pour que vous ayez vraiment toutes les clés pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. Et donc, plus concrètement encore, la Composition API, c'est trois pôles. En fait, il y a un pôle concernant la Reactivity API, qui est donc toutes les fonctions qui vont permettre de créer des variables réactives, Ref, Reactive, Computed, toutes ces fonctions-là. On a ensuite le deuxième pôle qui est les Lifecycle Hooks. Donc on va avoir Unmounted, Unupdated, Ununmounted. Donc toutes ces Lifecycle Hooks que vous connaissez déjà, sur l'Option API, elles sont également disponibles sur la CAPI. Et ensuite, on va avoir le pôle de la Dependency Injection. Donc vous avez les Provide et Inject. Eh bien, on va également les avoir sur la Composition API et ça permet donc de ne pas à chaque fois passer des Props à des Components enfants et qu'un Component parent peut donc provide quelque chose et n'importe quel Component enfant va pouvoir injecter ce qu'un Component parent a provide. Et concernant l'utilisation de la Composition API, eh bien, elle est de base disponible sous Vue.js si vous êtes sur la version 3, n'importe laquelle, ou si vous êtes au moins sur la version 2.7. Depuis la version 2.7, eh bien, Vue.js, la Composition API est automatiquement incluse dedans. Par contre, si vous êtes inférieur à la version 2.7, eh bien, vous pouvez toujours l'utiliser, mais sous forme de plugin. Donc vous allez devoir installer la Composition API sous forme de plugin, tout simplement. À savoir, il y a une légère différence entre la Composition API de la version 2 et de la version 3. Simplement, quelques légères différences. Je vous laisse un lien en description pour que vous les sachiez si jamais vous utilisez la CAPI sous Vue.js 2. Maintenant, passons aux avantages de la Composition API par rapport à l'Option API. Pour moi, ça se fait en quatre pôles. Le plus important, c'est celui de l'organisation. L'organisation du code est totalement différente, on va voir ça. Ensuite, la reusabilité à travers les composables. On va voir ça également. Et bien entendu, le typage. Et ensuite même, le poids final de l'application. Donc au niveau de l'organisation, eh bien, en fait, c'est une organisation qui va être beaucoup plus flexible. Avec la Composition API, on va avoir quelque chose de beaucoup plus flexible. Dans quel sens ? Mais en fait, on va regrouper les systèmes entre les fonctionnalités, entre les logiques, entre elles. Et on va avoir moins de syntaxe. Ça va être pour moi quelque chose de plus naturel. Ici, on voit une image qui vient de la documentation de Vue.js et qui compare en fait l'Option API par rapport à la Composition API à travers les systèmes qui sont utilisés. Ici, c'est un refactoring qui a été fait pour Vue CLI. Vue CLI, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a également une version UI. Il y a également un site web en localhost qui peut s'ouvrir et qui permet de gérer tous ces dossiers de sa code base, etc. Eh bien ici, ce component-là, en fait, gérer l'affichage des dossiers, des dossiers favoris, des dossiers cachés, etc. ou même la création de nouveaux dossiers de votre code base. Et donc, toutes ces couleurs-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est les fonctionnalités en question. Par exemple, la couleur violette, c'est le fait de traquer, c'est le fait de gérer la création de nouveaux dossiers. La couleur bleu clair, c'est le fait de toggle ou non l'affichage des dossiers favoris ou des dossiers cachés, etc. Et donc, on voit qu'à travers l'Option API, eh bien, tous ces systèmes-là sont divisés. Pourquoi ils sont divisés ? Parce qu'en fait, sous l'Option API, on utilise les concepts de Vue.js, comme Data, le Watcher, le FedWatch, les méthodes, ComputeAid, etc. Donc, à l'instant où je veux faire des ComputeAid, eh bien, je ne peux que les mettre dans ma propriété ComputeAid, en fait. Et je ne peux pas les regrouper à côté de ma variable ou à côté de ma méthode qui gère le même système. Alors que sous la Composition API, eh bien, j'importe toutes les méthodes que je veux, toutes les méthodes réactives que je veux depuis Vue.js, et je crée mon premier système avec un Watcher, avec une ComputeAid. Ensuite, je crée mon deuxième système avec un autre Watcher, avec une autre ComputeAid, avec cette fois-ci des méthodes, des fonctions, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que tous les systèmes sont regroupés et donc, c'est beaucoup plus simple à maintenir, en fait, parce que vous n'avez pas besoin de scroller à chaque fois sur votre Component et à vous dire, OK, est-ce que j'ai mis ça ? Où est-ce que j'ai mis ça ? Etc. Vous êtes à chaque fois dans un seul système et donc, c'est une organisation beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple et je trouve beaucoup plus maintenable également. Maintenant, au niveau de la réutilisation du code, eh bien, on a un nouveau concept avec la Composition API, c'est le concept de Composables. Les Composables, j'en parle également beaucoup dans le cours, il y a une partie dédiée à ça, eh bien, en fait, c'est le fait d'utiliser la Composition API dans un fichier JS ou Tabscript ou donc .ts. Et en fait, cette Composition API, là, on va l'utiliser dans un fichier JS. Donc là, on n'a aucun template, on n'a aucun HTML, on a simplement des features brutes en JavaScript, en fait, et on va pouvoir importer ces features brutes, eh bien, n'importe où, en fait, où on veut et même plusieurs fois dans un même component afin d'avoir, eh bien, un même système, en fait. Par exemple, ici, c'est une utilisation de la Composition API sans Composables, où on va créer nous-mêmes des variables X et Y pour traquer, en fait, la position de la souris. Vous voyez que là, on fera un addEventListener sur mouseMove et on update à chaque fois que ça change pour updater, donc, les valeurs de X et Y. Eh bien, en fait, on peut imaginer que tout ce petit code-là, donc ce JavaScript, soit dans un fichier mouse.js et derrière, j'importe une fonction. Cette fonction-là va me donner, en fait, mes variables X et Y et c'est fini. Et c'est fini. Et donc, derrière, ce useMouse-là, eh bien, je peux l'utiliser dans n'importe quel component et je peux même l'utiliser plusieurs fois dans un même component, etc., en fait. Donc là, on voit qu'au niveau de la réutilisation du code, eh bien, c'est beaucoup plus propre parce qu'on crée, donc, un nouveau niveau d'abstraction, en fait, et qui permet d'avoir encore plus de réutilisabilité. Donc, les composables, c'est vraiment essentiel à travers la Composition API et je trouve que c'est une superbe manière de développer vos webapps avec Vue.js. Autre chose, bien sûr, c'est la gestion des types. Comme vous le savez peut-être, Vue.js 3 a été entièrement réécrit avec TypeScript et donc, toutes les méthodes que l'on importe, ref, réactive, computed, watch, watch effect, nouvelle méthode, eh bien, tout ça, de base, eh bien, c'est typé, en fait. Donc, on va avoir une manière super simple d'écrire du TypeScript avec Vue.js. Donc, maintenant, pour écrire du TypeScript avec Vue.js, c'est super simple et toutes mes webapps que je fais avec Vue.js, maintenant, je les écris en TypeScript parce que c'est super simple d'avoir ça et ça permet vraiment d'avoir une meilleure expérience développeur. Même si vous êtes débutant en TypeScript, je conseille vraiment de mettre du TypeScript partout sur Vue.js parce que c'est super simple à utiliser et ça va vous simplifier la vie. Donc, voilà, c'est super d'avoir une gestion des types extrêmement simple par rapport à la V2 et donc, voilà, c'est tout. Et la dernière chose au niveau du bundle, eh bien, on a une bundle qui est un peu plus légère, un bundle final, une webapp finale qui est un peu plus légère si on utilise uniquement la Composition API par rapport à l'Option API. Alors, ce n'est pas une grosse différence, mais tout de même, en fait, ça peut faire une petite différence si jamais votre application est assez grosse. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est parce que sous l'Option API, on a plusieurs scopes. On a un scope sous data, enfin, on a, vous voyez, un bloc data, un bloc watcher, un bloc computed, etc. Et tout ça, c'est relié par un objet commun qui est Dith. Et Dith, en fait, va même pouvoir avoir des computables ou des data, etc., provenant de mix-ins. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un autre fichier et on n'a pas, en fait, la vue, Vue.js, au niveau du moment où il va compiler un peu tout ça, eh bien, il n'a pas la vue sur le nom des variables qui est utilisé exactement, en fait. Donc, il ne va pas pouvoir réduire à 100% tout le nom des variables, pour que ce soit des noms très courts et que la fin, le bundle soit encore plus petit. Alors que sous la Composition API, on a un seul scope, qui est le scope setup, en fait. Et donc, on va pouvoir minimiser au maximum tous les noms de variables parce qu'on sait qu'est-ce qui est utilisé, à quel moment, etc., on connaît tout. Et donc, on va pouvoir minimiser un maximum par rapport à l'option API qui est cet objet commun, Dith. Parce que sous la capi, eh bien, Dith n'existe pas. Et donc, voilà un peu tout concernant la Composition API. Voilà un peu les grandes choses à savoir théoriquement concernant la Composition API. Maintenant, si vous voulez ne pas avoir la théorie, mais avoir la pratique, eh bien, je vous conseille fortement ce cours-là que je viens de créer. Je l'ai créé il y a quelques semaines. Donc, c'est sur la Composition API et les Composables. Et en gros, ça va vous permettre de passer de l'Options API à la Composition API. Et derrière, avec ce cours-là, eh bien, vous allez avoir un code qui sera encore plus réutilisable, une organisation beaucoup plus scalable et je pense une code base plus professionnelle parce que justement, plus scalable et plus maintenable. Je vous laisse un petit extrait juste ici. C'est un petit cours de trois heures. Et vous voyez donc qu'on parle de base de la Composition API. Ensuite, on va parler des méthodes, pourquoi l'utiliser, comment les utiliser, etc. La nouvelle méthode également, Watch Effects. L'utilisation recommandée de la CAPI avec l'utilisation de Setup et même le Top Level Awaits avec l'API Suspense également. Et enfin, vous voyez, une section dédiée sur la mise en place de Composables. Je trouve ça vraiment essentiel. Donc, on va en parler plus en détail. On va même parler de la création de Composables, la composition de Composables et même le fait d'avoir des variables globales. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir des variables globales avec les Composables, ce qui permet carrément de remplacer un stake manager comme Vue.js ou Pinia. Mais bon, je vous laisserai voir ça si jamais vous êtes intéressé. Voilà tout concernant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Composition API juste en dessous de la description ou bien sûr à rejoindre le club d'AF Theory pour suivre ce cours de la Composition API et des Composables. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon prodage et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo.